I've been ballin' hard since like the 5th grade Watchin' AI gain 40 with the French Braves Love Indiana, I'ma miss some good days Charlin Hornet, MJ, that's a new wave Shorty like the way that I ball out I've been getting money till I fall out Super made, then I fall out Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5 Votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU Comme à mon habitude, votre autre sativa Je suis rejoint par Réa, Pop et Doc Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Bonsoir Alors ce soir, nous attaquons notre volet play-off Et pas play-in, parce que nous venons de parler Mais on va vraiment parler des play-offs Au moment où on tourne ce podcast Nous savons déjà que Minnesota et Brooklyn Passent au tour suivant Je vous propose messieurs D'attaquer par la toute première série Le tout premier match de ces play-offs Utah contre Dallas Utah qui a terminé 5ème de la conférence Avec un bilan de 49 victoires et 33 défaites Et Dallas qui est remonté en fin de saison A ce 4ème spot Avec un bilan de 52 victoires et 30 défaites Infos très importantes Luka Doncic s'est blessé au dernier match de la saison régulière contre les Spurs Si je ne me trompe pas Et alors j'ai aux dernières nouvelles Ça ne sent pas très bon Il va sûrement louper le début de la série Et je ne sais pas s'ils vont peut-être le faire jouer sur une jambe Ou pas d'ici là Mais ça ne sent pas bon du tout Alors dernière info que j'ai là-dessus Moi c'est No time table for his return Ouais non mais ils vont jouer un peu C'est comme Kawai le poker menteur Il est day to day tous les jours Mais le mec ça fait 3 semaines qu'il ne joue pas Ils ne vont pas l'annoncer out officiellement Mais ça ne sent pas très bon pour son statut Son statut pour ses play-offs Duta qui était en très très mauvaise posture depuis quelques temps Un groupe complètement explosé de l'intérieur Avec la fameuse stat de Donovan Mitchell Qui fait 2 passes par match à Rudy Gobert Et nous parlons bien de 2 passes Et pas de 2 passes décisives Donc voilà Même si les mecs ils sont là Non mais c'est rien Quand il y a Rudy moi je le vois Bon bref Fracture évidente Entre les deux franchise players on va dire Est-ce que si Dallas joue sans Lucas Ça va permettre à Utah De passer une série Peut-être de sauver les meubles Et de convaincre le front office Que finalement on ne va pas faire péter le groupe Alors qu'est-ce que dit mon braquette Mon braquette dit que je vais passer Utah Alors pourquoi Donc je n'avais pas la dernière info Au moment où j'ai fait mon braquette Mais donc on savait Donc si je blessais On ne savait pas exactement combien de temps Donc moi j'estimais qu'il reviendrait pendant la série Même si Dallas fait plaisir à voir Cette année C'est quand même énormément Lucas dépendant Donc à partir de là S'il n'est pas là Utah Même un Utah en pleine déliquescence Comme c'est le cas depuis Plusieurs mois Doit pouvoir passer Parce qu'il y a quand même Un talent certain dans la team Même si Certains des joueurs ne font pas de passe Et certains des joueurs ont oublié Qu'ils sont censés défendre Donc Donc c'est tout ? Oui 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 Non je ne voyais pas J'étais là Il y a quelque chose derrière Bon bah si je prends la main Moi de mon côté J'avais mis 4-2 Il y a ce problème de Don Sick Est-ce qu'il va pouvoir revenir Vraiment dans cette série Mais d'un autre côté Pour le coup J'avais un petit peu envie D'être méchant avec Utah Et je ne sais pas J'ai envie que ça pète Et à partir de là C'est Je me demande si Tu fais le scénario Match 1 Lucas n'est pas là Mais ils se font trop rentrer dedans Et en fait C'est juste les gars Côté jazz Ils ne vont pas faire les efforts Les uns pour les autres Et donc c'est Bah vas-y C'est de ta faute Ça commence à se gueuler dessus Et tu pars sur une série comme ça Ou même s'il n'y a pas le cas En fait Ça joue les yeux dans les yeux Et à l'envie et l'énergie Dallas qui pourrait quand même passer Alors Pour moi Bon Bien sûr Au complet Je vois Dallas supérieur à Utah Parce qu'en fait Utah est plus supérieur A beaucoup d'équipes En fait Depuis la mi-saison Ils sont Je crois qu'ils sont Quelque chose comme 19-23 C'est Enfin Il y a très très peu d'équipes En play-off Qui font moins On n'a pas encore Toutes les équipes Mais C'est peu probable Que ce soit le cas Ce qui est un peu Un motif d'espoir C'est que C'est pas vraiment Le genre d'équipes Qui font vraiment chier Utah C'est à dire Avec un extérieur Très très fort Très très fort Très rapide Un peu à la lilarde En fait Dans le site C'est le genre de joueur Que Gobert peut espérer Tenir un peu En drop Mais Le facteur dans le site Il est un peu Il est un peu à nuancer Du coup S'il semble Pour rater Plusieurs matchs Mais En fait J'ai un peu de mal Avoir cette équipe Ne serait-ce que gagné Contre n'importe quelle équipe De basket En ce moment De manière régulière Sur 4 matchs En fait Et je pense que ça défend Vraiment pas assez Et Vraiment J'ai En fait Ce serait la pire chose Qui peut arriver à Utah De faire une série Où justement Oui Il sauve les meubles Comme ça a été dit Où il passe un tour Et puis finalement On repart avec le même groupe Qui ne fonctionne pas Depuis Maintenant quelques années On a essayé On a essayé On a ajouté Conley On a ajouté Bogdanovic On a changé Favre Ça n'a pas marché C'est peut-être qu'il faut toucher À À l'ossature Désormais Je crois que c'est UJ C'est UJ qui avait dit ça Oui Et c'est effectivement Le scénario Un peu catastrophe Pour Utah En tout cas pour les fans De vraiment que Que le board se contente D'un tour passé Et se dise Bon On a passé un tour de playoff Je tiens à dire quand même Que depuis mars Les victoires de Utah Depuis début mars C'est Houston OKC Portland Sacramento Chicago Clippers New York Lakers Et en avril Memphis Oklahoma City Et Portland Donc à part Memphis Que des bras cassés Voilà Pour une dizaine de défaites Pour une dizaine de défaites à côté Donc ouais Même les victoires C'est quand même pas joué du tout Il n'y a pas d'équipe sérieuse Peut-être à part les Clippers Et Memphis Sans Jamor Hunt Qui reste une bonne équipe Le reste Soit c'est mauvais Soit c'était en perdition Comme Chicago Après le problème Sur le fond Je suis d'accord avec vous Que De toute manière Utah Même sans être inférieur En l'absence de De Luca Va À moitié Implosé Parce qu'il y en a Un qui ne va pas faire La couverture Ou Qui va se jouer perso Mais Je contrebalance Ça par le fait Que Dallas Sans Luca Désolé mais c'est nul Pas En tout cas En début de saison C'était comme ça On ne sait pas encore Pour le Dallas New Look Mais Ce Dallas New Look En même temps Justement On n'a jamais eu l'occasion De jouer Sans Luca Donc Je pense que Ça donne Un avantage Certain Utah Aussi malade Soit-il Maintenant Je les vois passer Utah Mais en 7 Moi je pars du principe Qu'à partir du moment Où tu joues Sans ton franchise player Qui est un franchise player Qui pèse au scoring A la passe Même au rebond Qui pèse absolument Dans tous les compartiments Du jeu en attaque Tu ne te découvres pas Une offense efficace Une semaine après Qu'il soit parti sur blessure Et que tu dois jouer Un match Une série complète Je veux dire Tu prends cette équipe De Dallas Rien que pour Créer son tir Il n'y a déjà Plus grand monde Jalen Brunson C'est sympa C'est peut-être Dinwiddie C'est sympa Mais si c'est ça Les deux mecs Qui doivent porter ton attaque Sur minimum 4 victoires Ce n'est pas possible Enfin On n'est même pas Sur prime Dinwiddie Sur un Dinwiddie Qui revient encore Une grosse blessure Et qui joue sur une demi-jambe Et Jalen Brunson Pourquoi Dallas Dinwiddie C'est mieux Ce sont pas salés C'est mieux Mais bon C'est toujours pas Le niveau qu'il avait Encore l'an d'un Avant sa blessure Il y a encore Un temps de reprise Il ira beaucoup mieux Sûrement l'année prochaine Il sera encore meilleur L'année prochaine En début de saison Mais là On n'y est pas encore Pour moi C'est souvent comme ça Quand tu te fais Une blessure De ce type là Qui dure un an Il faut presque autant Pour revenir à 100% Parce que tu as des appréhensions C'est ce qui s'était passé Avec Paul George Par exemple Il y a quelques années Où quand il est revenu Il était dégueulasse Pendant un an Et ça a été Ça a été Après Et ça tu le vois même A plus petit niveau Je suis très loin D'être pro Quand je me suis pété La cheville J'avais de l'appréhension De retourner sur le terrain Mais juste sur le principe De si Luka Loupe On va dire Deux ou trois matchs Ton équipe Elle ressemble à rien Pendant deux ou trois matchs Je suis désolé Tu ne fais pas des miracles Déjà que défensivement Tu n'as pas non plus Un socle défensif Très haut Qui te permet De compenser Un peu ce manque En attaque Là il y a tout Il manque trop de choses Un scoreur à la limite Ça se remplace Mais quand ton score Est aussi ton créateur offensif Le mec qui tient Les baguettes Les rênes de l'équipe C'est trop C'est trop Et même s'il joue Dans quel état Il va jouer à ce moment là Je ne pense pas De le prendre Avec une adresse insolente Et bien sur un match Si ton franchise player En manque deux Ça fait un par tout Sans lui Et il n'y a rien De rédhibitoire Dans ce sens Il en manque deux A mon avis Le no time table Ça veut dire Il ne reviendra pas Avant le match 4 Et encore Ceci c'est la catastrophe Et si vous le voyez Au premier tour Vous avez de la chance Moi c'est comme ça J'interprète en tout cas Même si Imaginons Il loupe que deux matchs Certes Tu as des shooters Qui peuvent prendre feu Le temps d'une rencontre Mais ces shooters Si en général Ils arrivent à prendre feu C'est parce qu'il y a Un bon créateur Pour leur distribuer Les bons ballons Encore une fois Je ne veux pas enlever Non plus Tout à Dean Weedy Mais ça n'a jamais été Un créateur de génie Et Jalen Branson Encore moins Les ballons Pour tirer c'est bien Mais il faut qu'ils arrivent Dans tes mains Disons que Quand c'est Dean Weedy Qui va les faire arriver C'est Peut-être pas La demi-seconde Que tu as d'habitude Parce que Luca a eu Un coup de génie Qui a permis De vraiment De décaler Encore plus Que ce que fait Un passeur lambda Et tu as De demi-seconde De moins Pour tirer C'est une augmentation Du risque De rater ton shoot Et donc Aussi bon shooter Saut-il Si tu démarres Avec ton défenseur A deux mètres Et si tu démarres Avec ton défenseur A cinquante centimètres C'est plus la même chose Parce que tes shooters Là en gros Donc Brunson Finney-Smith Bullock Et Bertans A la limite Brunson peut un peu Se faire son shoot Tout seul Mais les trois autres Clairement C'est des catch and shooters Ni rien de plus Ou des mecs en sortie De Clairement 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 Donc voilà Donc on est d'accord Que sur Le ballon va moins bien arriver Qu'avec Qu'avec Luca Alors après On est d'accord Qu'on est sur une équipe De Utah dégueulasse Mais est-ce que c'est dégueulasse Au point de ne pas être capable De battre une équipe Sans un franchise player Je sais pas Au final J'ai listé la liste des victoires Mais quand je regarde Les défaites C'est beaucoup d'équipes C'est beaucoup de bonnes équipes Depuis mars New Orleans Dallas San Antonio Milwaukee Brooklyn Boston Charlotte Redalas Clippers Golden State Phoenix Bon c'est voilà C'est majoritairement Des bonnes équipes Donc Utah certes N'est pas capable De produire du beau basket Et de gagner des rencontres Contre le top niveau Mais ils ont Balayé toutes les équipes inférieures Et est-ce qu'il y en a Qui pensent vraiment Que Dallas Dallas sans Lucas Est une équipe Qui irait en playoff En temps normal Je pense que non Quand même C'est niveau Spurs Par contre Bah c'est niveau Spurs Donc c'est Un peu moins même Avec mon coach en moins Ouais Déjà on t'est meuré Non 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 Mais en soi C'est sur le truc C'est niveau Spurs Grosso modo Ouais bah c'est une équipe Que Utah maîtrise Je pense Ça va On revient au même point Ça dépend Quand un match Va jouer Lucas Et s'il revient Bah à quel C'est Oui voilà J'ai même envie de te dire Les deux équipes à 100% Comme elles sont censées être Normalement Utah Est au dessus de Dallas Théoriquement oui Mais par contre Parce que j'aimerais bien Qu'on m'explique C'est Par rapport à Utah Bon ok Donovan Mitchell Au bout de deux ans et demi C'est toujours pas calmé Envergudy Il s'aime pas Ok bon ça arrive C'est Mais Les problèmes qu'on cite Sont assez vieux Utah Ils datent pas d'il y a 3 mois Ouais C'est pourquoi Ils sont plus de top défense Tout d'un coup Ça s'est mis à exploser Alors que c'est les mêmes joueurs Le même état d'esprit Sur le terrain Ouais mais c'est ce que Pop dit Ton Cilic défensif N'est plus le même T'avais sûrement Peut-être par le passé Des roleplayers Qui faisaient un peu plus d'efforts En tout cas Et cette année Utah Et 11ème défense je crois Enfin Le même rating je crois Ouais donc voilà Je serais d'accord avec vous Ça avait été toute la saison Là c'est Pourquoi À part le moment Où Rudy était blessé Ça va à peu près Normalement jusqu'au Stargame Et après Ça explose complètement Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Un truc dont on a pas Entendu parler J'aimerais comprendre C'est peut-être les envies D'ailleurs de Mitchell Qui commencent à être De plus en plus proches Donc de plus en plus fortes Aussi Genre là Mitchell Il peut bientôt se barrer S'il veut Enfin S'il veut S'il peut forcer Si on lui trouve Une contrepartie Il peut forcer Bah il va commencer A pouvoir forcer sa main En dehors Je pense là Son contrat est signé Alors je sais que Réa T'es en mode T'as un contrat Tu peux faire le con Bon je m'en fous Mais pour une franchise Avoir un mec A 180 millions Enfin je sais plus combien Il a signé Qui boude C'est pas tenable Moi je pense Qu'il y a des Non je suis d'accord Il y a des franchises Mais Encore une fois Moi je suis GM Tiens Va te perdre à New York Ah tu l'as ton gros marché Bah Sauf qu'il sera dans une équipe Pas du tout Au point pour lui Ou il va Il va se voter Ouais mais ça Il mettra peut-être ses 40 points Il aura peut-être de l'hype Mais C'est autre chose encore Après ça c'est Son choix de carrière Mais cette année Enfin encore plus Cette année qu'avant On entend beaucoup Donovan Mitchell veut partir Donovan Mitchell veut partir Donovan Mitchell va forcer Son exit à Utah Et peut-être que là Post All-Star Game Je sais pas Ça s'est intensifié Dans le locker room Ça devient pourri Tu couples ça Avec les vétérans Qui jouent moins bien Qui se blessent Bah Après on a pas la réponse Si je me souviens bien Avec Rudy Cette année All-Star Game Il me semble ouais Il me semble pas que Donovan Mitchell Était All-Star cette année Ah c'est pas impossible Que ça vienne de là Ouais c'est moi qui fait tout Et puis c'est encore lui Qu'on envoie En plus c'est un canard Quoi que si Il a pas Tu vois ce que je veux dire Non mais je crois Il a été en fait Je crois All-Star Game Je sais plus Mais par contre On est pas le souvenir Pendant sa blessure Ou avant sa blessure Cheikh Gobert avait parlé De la défense justement C'était n'importe quoi Des trucs comme ça Ça semble à rien Leur défense Ça semble à rien Ça il avait raison Après il l'a dit public Il est bien All-Star Game Il faut pas non plus Tomber dans un procès D'Utah Qui est certes très faible Depuis Depuis quelques temps Maintenant Mais qui reste Une top attaque Face A des Mavs Qui n'auront pas Le loisir de l'être Sans un titre En tout cas C'est le cas de le dire Donc Moi c'est un peu Une sorte d'upset Un sorte d'upset Je ne devrais pas dire De voir les Mavs gagnants Et puis il y a aussi Un peu d'affect Mais bien sûr Quand l'Etat Sinon si tu ne manques Ne serait-ce que deux matchs Utah devient Incontestablement favori Il ne faut pas non plus Tomber dans le procès Oui non On ne fait pas le procès On essaie de comprendre aussi Et après C'est aussi pour ça Que j'essayais de comprendre Pourquoi ça a brillé Après le Star Game Comme dans ma tête Je ne me souviens pas Que Mitchell y avait été C'est pour ça Que j'y avais De ma petite théorie Complètement vive J'essayais de comprendre Ça a été une si belle équipe Pendant des années Avec les mêmes joueurs Je trouve ça vraiment dommage Après d'une certaine façon Bon ton lossature Est toujours la même Mais bon Tu as un cycle autour Qui commence À arriver à bout Même si ça n'a pas été Une équipe Qui a gagné des titres C'est une équipe Qui est pérenne en playoff Depuis un moment Autour de Mitchell et Gobert Maintenant Les pièces autour Elles tournent Elles tournent Elles tournent Mais tu arrives un peu Au bout de Au bout de ce que tu peux faire On dirait Ouais Sliver c'est parti Ingles c'est blessé Ouais c'est vrai Connait un an de plus Des blessures en plus Mais c'est vrai Que depuis qu'Ingles C'est plus là Ingles ça serait peut-être Une cohésion dans le vestiaire Qu'il n'y a plus C'est un baromètre Peut-être dans le vestiaire Mais surtout même sur le terrain C'est un baromètre le mec C'est le genre de joueur Qui calme un peu ton effectif Quand ça commence à pas bien jouer C'est lui qui calme Qui pose le jeu Qui fait la bonne passe Le seul bon shoot du match Qui va prendre C'est des régulateurs importants Ce genre de joueur De toute façon C'est vrai que j'avais oublié Qu'il avait été trahi Tout à sa blessure Et c'est vrai que ça peut coller Pour le coup C'est lui qui a la meilleure relation Avec Rudy Aussi oui Bon quand on back up pivot C'est white side Déjà t'as un problème Bon en back up Encore ça va Y'a pire comme back up Je suis méchant Il fait pas une mauvaise saison J'ai pas trop regardé Utah Je pourrais même pas dire si Quand c'est ton titulaire T'as un problème par contre De ce que UJ disait C'était quand même Bon un match sur 3 C'est une merde Un match sur 3 T'as la même chose Avec Clarkson Bah Clarkson C'est un problème Pour moi aussi De toute façon Le mec shoot trop Oui Je suis d'accord Ce que je veux dire C'est que White side a la réputation D'un branleur Donc ça lui ressort plus A la gueule Que Clarkson C'est un miracle Franchement que Utah Est une si bonne attaque En un joueur aussi inefficace Dans leur top scorer C'est incroyable Il a été plutôt efficace Même l'an passé Il était plutôt efficace Il y a 2 ans Encore plus Ah ouais mais cette année C'est dramatique Pour un joueur Qui prend aucun lancé Comme il l'a toujours été Tirer à 31% A 3 points C'est quand même Rélimitoire C'est une caricature De lui même cette année Vraiment Ça rentre pas Mais il continue En fait c'est C'est le propre Des 6ème hommes Comme ça De toute façon Les mecs ils shootent Ils shootent Ils shootent Ils s'arrêtent jamais Jamal Crawford J.R. Smith Quand c'était 6ème homme Ça s'arrêtait jamais non plus Parce que c'était quand même C'était beaucoup plus efficace C'était beaucoup plus efficace On est bien d'accord On voudrait tous Que les 6ème hommes Soient des manus en puissance Mais il n'y en avait qu'un De manus Ouais mais c'est un juste milieu C'est à dire que le mec Même s'il y a Enfin On va dire que c'est La confiance du scoreur Mais bon le mec A 0 sur 10 Ça l'empêchera pas Pendant les 5 suivants S'ils ont la balle Dans ses mains Oui alors attention Je parlais forcément Sur le niveau Intrinsèque Mais plus sur le fait que Un manu Quand ça rentrait pas Bon bah c'est pas grave Je vais faire des passes J'ai des fonds durs Moi ce qui m'énerve Avec Clarkson C'est que Déjà ça a jamais été Un grand shooter Jordan Clarkson Mais son volume à 3 points Il est con C'est un problème Genre historiquement Après ça peut être Une demande de Quinn Snyder Franchement Peut être Mais historiquement Ça a jamais été un joueur Qui prenait tant de 3 points Que ça Il prend autant de tirs Qu'au début de sa carrière Au global Mais son volume à 3 points A doublé Au moins Je dire aujourd'hui Les 3 points C'est 50% de ses tirs 50% de ses tirs Ce sont des 3 points Au début de sa carrière C'est à peine Si c'était un quart Le mec a Complètement explosé Alors qu'il n'a jamais été Un bon shooter à 3 points Il n'a jamais été bon Au final L'an passé Il en prenait 9 par match Je pense que c'était Le pic Pic Clarkson A 9 par match Donc 35% Bah tu sais 35% Ça ressemble plus A un outlier A une saison anormale Pour lui Parce que ses pourcents normaux Sont en dessous 32% cette année C'est à peu près sa norme Au final A 35% Ça le rendait efficace Ça le rendait un peu plus efficace Déjà c'est sûr A 32% Bah il est retombé un peu Dans la norme Un petit peu plus bas Je suis méchant Mais bon tout de suite A ce soir Après de toute façon Je pense que le jazz En est conscience Tout le monde a toujours vu Clarkson Il a beaucoup de baskets Mais le mec Il avait la tunnel vision Donc tu lui passes La même Je ne la revois plus T'as a poulet sans tête Franchement C'est affolant Bon On s'étale Allez on s'étale un peu De toute façon Sur Utah En général On va quand même faire Petit pronostic Pour tout le monde Je crois que j'en ai déjà Entendu passer Mais on va répéter Quand même Réa tu peux nous rappeler Ton pronostic de la série 4-3 pour Utah 4-3 pour Utah Doc 2 Dallas 4-2 Dallas pour Doc Pop 4-2 Dallas 4-2 Dallas pour Pop Moi ça va être 4-3 Utah Voilà Je vais faire passer Le jazz Je vois que tu copies Tu copies Écoute j'hésitais 4-2 Mais je me suis dit Allez on va partir Je pense qu'il y aura Un petit game 7 Pour bien se mettre Dans le bain Premier tour Voilà Voilà qui conclut Notre petite preview De cette première série De playoff N'oubliez pas C'est le premier match Qui sera joué Pour les vrais playoff Je ne compte pas Le play-in bien évidemment C'est samedi En début de soirée Donc un match A heure européenne Ce qui risque de nous donner Des shoots Bien bien dégueulasses D'ailleurs On sait que traditionnellement Heure européenne Égale nul à chier Donc j'ai hâte De voir Clarkson De nous faire du 1 sur 10 A 3 points Samedi prochain Peut-être que lui Ça va l'arranger Ouais ouais Parce qu'il a le cerveau A l'envers C'est vrai que ça peut être Mieux pour lui C'est pas faux Bonne soirée tout le monde Et au revoir Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada